Je travaille à l'Institut de recherche en médecine régénératrice à l'hôpital Saint-Éloi, et plus particulièrement de développer des cellules médicaments à partir des cellules souches. Vous allez voir comment faire. Vous savez que le fécondé génère un individu de 10 milliards de cellules qui sont regroupées au sein de 200 tissus. Et au cours de la vie, l'organisme est capable de maintenir la fonctionnalité de ces cellules. Et de ces cellules différenciées. Comment ça se passe ? Dans le cas d'un tissu normal, le renouvellement cellulaire est assuré par les cellules souches. Si on prend comme exemple la totalité de l'épithélium intestinal, il est renouvelé tous les 3 à 5 jours à partir des cellules souches qui se trouvent dans la crypte. Mais qu'en est-il quand il s'agit d'une maladie régénérative ? Et c'est là où il faut aller chercher la source des cellules souches qu'on va utiliser justement pour la thérapie cellulaire et pour remplacer une cellule défectueuse. Comme vous le savez, en fait, il existe deux types de cellules souches. Il y a les cellules souches multipotentes qui sont déjà engagées dans un programme tissulaire spécifique. On cite les cellules maisenchymateuses. Et ces cellules, on va les isoler chez l'adulte. La deuxième catégorie de cellules souches, ce sont en fait les cellules souches pluripotentes qui ont la capacité de donner tous types cellulaires, à l'exception de l'être entier. Et dans cette catégorie, on trouve les cellules embryonnaires et puis les cellules reprogrammées. Et je vous montre comment on les obtient. Donc, vous voyez, ces cellules souches, les applications en utilisant ces cellules souches sont majeures pour soigner les maladies neurodégénératives, comme le Parkinson, l'Alzheimer, aussi pour générer de la peau, pour aussi générer des cellules de bétalanguerance, dans le cas, en fait, de diabète. Et là, je vous montre un exemple des cellules de cardiomyocytes qu'on a obtenues au labo, là. Des cellules de cardiomyocytes qui, en fait, ont été obtenues à partir des cellules souches in vitro. Donc, où est-ce qu'on va chercher cette pluripotente ou bien les cellules souches embryonnaires ? C'est au cours du développement. C'est-à-dire, on va aller dans le blastocyste après une fécondation in vitro. On va isoler la masse cellulaire interne que vous voyez ici, à ce niveau-là. Cette masse cellulaire interne, qu'on va prendre, on va la mettre sur un tapis tussulaire, en fait, du type fibroblast, ce qu'on appelle les cellules nourricières, qui vont donner tout ce qu'il faut pour maintenir cette pluripotence. Parce que ces cellules sont créées pour aller se différencier. Et nous, on essaie de les maintenir dans le laboratoire plus longtemps possible. Et aussi, on les amplifie, justement, pour avoir une source inépuisable pour une thérapie cellulaire, en fait, de demain. Donc, ça, c'est juste des images pour vous illustrer un petit peu comment on obtient ces cellules dans le laboratoire. Là, on a pris le blastocyste, que vous voyez ici, qu'on a, en fait, séparé la masse cellulaire interne du blastocyste. On a récupéré cette masse cellulaire interne qu'on a mise sur un tapis de cellules nourricières jusqu'à la génération, en fait, de cette colonie que vous voyez ici, de cellules souches, là, à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est des cellules qui poussent en colonie et qu'on peut maintenir très infiniment, on peut dire, du moment que la stabilité génétique, en fait, est gardée dans ces cellules. Donc, quand on regarde ce diagramme de Waddington, en fait, une cellule souche embryonnaire, donc, sous un réseau de facteurs de transcription, il est destiné pour se différencier, se spécialiser, pour donner les différentes catégories, en fait, de tissus. Après, en fait, on parlait, en fait, de l'épigénétique, la méthylation. En fait, tous ces processus rentrent dans la régulation, aussi les micro-RNA et l'endoncodine, comme mentionnés par le docteur Benhamid. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'on est capable de renverser ce système, c'est-à-dire faire cette marche arrière, c'est-à-dire à partir d'une cellule différenciée, on la rend une cellule souche. Aujourd'hui, ce qui a fait le prix Nobel de Chine à Yamanaka, au Japon. Donc, un prix Nobel en médecine, en fait, en 2012. Donc, il a réussi à surexprimer quatre facteurs de transcription qui sont exprimés dans les cellules souches embryonnaires, parce que les travaux sur les cellules souches embryonnaires nous ont permis de comprendre cette pluripotence et d'aller cibler qui sont les gènes clés. Donc, il a surexprimé quatre facteurs qui sont OCT4, KLF4, SEMIC et SOX2 pour reprogrammer, c'est-à-dire grâce à des antivirus pour introduire ces facteurs de transcription et forcer le système. Et on va assister, en fait, à un changement que vous voyez ici, en fait, au niveau des cellules, et puis une reprogrammation qui va se passer au niveau de ces cellules fibroblastiques différenciées pour qu'elles se transforment en cellules souches. On fait cette marche arrière pour générer ce qu'on appelle les induced pluripotent stem cells ou bien les cellules souches pluripotentes induites. Donc, vous voyez, ces cellules, elles ont, en fait, les mêmes caractéristiques que les cellules embryonnaires qu'on trouve dans le blastocyste, dans l'embryon. Et là, c'est une image, en fait, d'une colonie de cellules obtenues au laboratoire. Vous voyez qu'elles poussent et qu'on change, en fait, le milieu chaque jour, qu'on la maintient, en fait, très, très longtemps en culture, jusqu'à une centaine de passages. On a même des cellules qui datent des années et des années. Et vous voyez, elles expriment, les marqueurs exprimés par les cellules souches embryonnaires que vous voyez ici, que ce soit, en fait, OCT4, A1, 80, A1, 60. Une des propriétés majeures de ces IPS, en fait, c'est l'autorenouvellement. Une cellule mère est capable de donner deux cellules phi identiques, mais aussi ce fort pouvoir de multiplication, ce qui représente un véritable réservoir illimité pour la thérapie cellulaire. Donc, je vous montre, je vous partage des résultats récents qu'on vient de publier parce que nous, on s'intéresse justement à générer, en fait, l'épithélien branchique à partir de ces cellules IPS. Donc, aujourd'hui, on est capable, à partir d'un simple prélèvement de sang, 15 émels de sang qu'on a obtenus. On a réussi à reprogrammer les cellules sanguines en cellules souches pour générer, en fait, les IPS. Et à partir de les IPS, on a différencié, ça nous a pris une quinzaine d'années pour obtenir ce protocole que vous voyez ici, un protocole robuste qui nous amène jusqu'à l'épithélien branchique fonctionnel. Donc, à partir de là, on a abouti à former les cils, carrément les cils que vous voyez ici. Je vous rappelle, ces cellules, elles étaient hier du sang. Aujourd'hui, on est en fait carrément dans les cils, les cellules ciliées. Et à partir de là, on a même calculé la fréquence, en fait, de battements ciliaires et qu'on trouve qu'il y a aux alentours en fait de 14 Hz, ce qui est similaire à ce qu'on obtient en fait dans le poumon. Et vous voyez, là, c'est des images en fait des cils qui sont en train de battre, vous voyez, obtenus en fait in vitro. Et aussi, grâce à des méthodes, en fait, ce qu'on appelle le single RNA sequencing, qu'on utilise cette force de cette technologie pour aller décortiquer, en fait, la composante de cet épithélien en termes de cellules et on trouve toute la composante cellulaire, que ce soit en fait les cellules, le gobelet cell, ou bien les cellules sécrétrices, voire les cellules ciliées qui nous intéressent. Et on a utilisé ce modèle-là récemment, en fait, pour comprendre comment il fonctionne, en fait, l'infection virale, notamment le SARS-CoV, justement, après infection sur un modèle in vitro. Et aujourd'hui, on sait générer aussi in vitro à partir des IPS, des organoïdes pulmonaires, en fait, c'est des mini-organes, en fait, qui sont générés in vitro que vous voyez ici, à partir des IPS, donc qui simulent, en fait, et le poumon ici. Ces mini-organes qui vont simuler de multiples aspects du poumon réel, comme l'activité des cils, la production du mucus, ce qui en fait des modèles très utiles pour étudier les maladies pulmonaires et pour tester les approches thérapeutiques antivirales et aussi antimicrobiennes. De même, on a pu, donc, ce que je viens de dire, on a utilisé ces organoïdes pulmonaires pour étudier les infections respiratoires par le SARS-CoV et aujourd'hui, on sait par quoi il passe le virus, que vous voyez ici après infection. On trouve ici que le SARS-CoV, il passe par les cellules ciliées, la première barrière, puisque le récepteur à CO2 se trouve au niveau de ces cellules, puis il attaque les cellules basales et on sait comment le processus inflammatoire se met en place grâce à ces modèles. Demain, peut-être qu'on n'a pas besoin des modèles de souris, on a en fait carrément des mini-organes dans une boîte de pétrie qu'on peut faire le screening des médicaments, qu'on peut faire de la thérapie cellulaire, on peut faire beaucoup de choses. De même, on a généré en fait des mini-cerveaux fabriqués dans une boîte de pétrie à partir de cellules souches et vous voyez en fait que l'architecture qui ressemble à celle du cerveau humain lors des stades précoces de développement après 30 jours et qui formaient des régions comme le Maison-Cophale que vous voyez ici. C'est en fait une structure qui est bien organisée à partir des YPS. Donc où est-ce qu'on s'oriente aujourd'hui ? C'est de nouveau en fait ce qu'on appelle les assembloïdes. On va en fait dans un organe en chip, c'est-à-dire dans des micropuces, la microfluidique, on va amener des cellules endothéliales, on va amener des cellules immunitaires, les organes huides, les cellules nerveuses pour créer des mini-organes qu'on peut stimuler et comprendre comment ça se passe au niveau de l'asthme et faire le screening des médicaments, faire un criblage à grande échelle et là en fait les industriels pharmaceutiques franchement ils ont cours en fait derrière ces types de modèles. Donc juste pour vous partager on est en fait dans la recherche pour les avancements cliniques. Aujourd'hui, le plus avancé c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge qui est l'une des premières applications cliniques au niveau de cellules souches. Deux patients ont retrouvé la capacité de lecture après injection d'un épithélium pigmenté de la ritine dérivée de cellules souches embryonnaires c'est un nature biotechnologie. Cette maladie qui concerne 25 à 30% fait des personnes de plus de 75 ans et 15 millions de personnes pourraient être concernées d'ici 2024. 25 essais cliniques avec les premiers signes de succès et aussi il y a une grande avancée en ce qui concerne le Parkinson. Un patient parkinsonien peut à nouveau nouer ces élacés après injection des neurones dopaminergiques obtenus à partir des IPS. Donc on va revenir sur le sujet qui nous intéresse notamment est-ce qu'on est capable à partir de sang générer des gamètes artificielles est-ce de la science-fiction ou bien de la réalité ? Aujourd'hui on est capable de faire ce genre de choses. Donc quand vous le savez que de nombreux couples désirent une grossesse mais ne peuvent pas avoir d'enfants parce que l'homme n'a pas de spermatozoïdes ou la femme n'a pas d'ovocytes de bonne qualité. Une solution à ces problèmes soit dans des gamètes mais depuis quelques années comme on le sait les centres en fait gérant le don de gamètes ou des spermatozoïdes ou d'ovocytes en France connaissent une pénurie de donneurs avec le désir d'avoir son propre enfant. Vous imaginez ? A partir d'un simple prélèvement de sang peut générer les gamètes artificielles le spermatozoïde ou bien l'ovocyte de la personne il sera le père biologique. Donc disposer de cette source abondante de gamètes va modifier les pratiques d'assistance médicale à la procréation aujourd'hui. Donc ce que je viens de vous montrer on sait faire isoler en fait la masse cellulaire interne à partir du blastocyste on sait générer reprogrammer et générer des IPS mais la question qui se pose est-ce qu'on est capable de faire cette marche arrière pour générer les gamètes artificielles que ce soit en fait les ovocytes ou bien les spermatozoïdes. Donc c'est un travail on était en fait les précurseurs en fait de ces travaux en fait depuis 2008 que j'ai publié ces travaux dans lesquels je montre que l'impact du micro-environnement en fait il est décisionnel. Si on fait une culture des cellules sous-chombrionnaires en deux dimensions on a tendance d'aller vers une novogénèse et si on fait une culture en trois dimensions on a tendance d'aller vers une spermatogénèse. Donc le micro-environnement il est primordial dans ce destin en fait cellulaire. Je vous montre les travaux en fait de Saito en fait l'équipe japonaise publiée en Science 2012 à partir d'une simple cellule en fait un prélèvement de cellules fibroblastiques qu'ils ont reprogrammé en cellules pluripotentes pour générer les cellules germinales primordiales. C'est chez la souris. Donc ces cellules germinales primordiales ont été placées dans des ovaires et qui ont permis d'obtenir des ovocytes au bout de quatre semaines et après fécondation in vitro les ovocytes ont permis de donner naissance trois semaines plus tard à des souris en parfaite santé. Et ce qui est intéressant c'est qu'on va vers la génération en fait d'après devenus adultes ces rongeurs ont à leur tour donné naissance de façon classique à une portée. Donc ça marche. Par contre on s'est arrêté au stade des cellules germinales primordiales. Aujourd'hui personne ne s'est fait maturer un spermatozoïde en fait X vivo en partir en fait des cellules germinales primordiales à faire en fait la myose ça c'est très difficile. Par contre générer les cellules germinales primordiales qu'on peut après injecter dans les testicules ou bien dans l'ovaire ça c'est faisable. Donc je vous montre les travaux en fait sur l'obtention des spermatozoïdes fonctionnels c'est le même groupe CITO qui sont vachement avancés dans ce domaine. Ils ont pris un modèle de souris WW+, qui ne produise pas de spermatozoïdes et après injection en fait de cellules germinales primordiales que vous voyez ici dans les testicules ils ont obtenu carrément toute la spermatogénèse dans ces testicules. Et ce qui est intéressant c'est qu'après fécondation in vitro ces spermatozoïdes ont permis de donner naissance à plusieurs bébés souris donc ça marche. Qu'en est-il chez l'homme ? Donc chez l'homme c'est les travaux en fait de Azim Surani qui ont fait le même travail mais cette fois-ci en prenant en fait les cellules fibroblastiques on les reprogramme en IPS pour générer la cellule germinale primordiale et c'est là où ça arrête s'il faut franchir effectivement cette étape justement pour aller chez l'homme pour aller créer en fait les gamètes artificielles que ce soit le spermatoïs ou les ovocytes. C'est pour ça des expériences intermédiaires sur les primates doivent encore être réalisées pour confirmer ces cellules germinales primordiales sont tout au point semblables à celles qui sont produites d'une manière naturelle. C'est pour ça en attendant effectivement l'avancement dans ce sens on est en train de développer des approches justement pour qualifier ce spermatozoïde ou bien ces gamètes artificielles et c'est pour ça en fait un travail récemment qu'on vient de publier pour étudier en fait le profil moléculaire de ces spermatozoïdes pour qualifier le sperme et les de bon qualité mauvaise qualité en se basant sur des marqueurs spermatiques. Donc bien sûr on a fait en fait l'analyse du mythylome et aujourd'hui on est avec l'intelligence artificielle développé en fait des logiciels pour cerner en fait ces spermes que vous voyez ici. Donc grâce à cette intelligence artificielle on peut cerner le spermatozoïde en fait qui est de bonne qualité en se basant sur ces signatures moléculaires et après en fait on a développé des algorithmes qui vont aller en fait puis après il y aura en fait on va aller chercher ce spermatozoïde donc là il l'a identifié par rapport aux autres spermes qui a une bonne mobilité un bon profil d'expression avec un score qui est très important et à partir de là on va aller chercher ce sperme en fait d'une manière en fait automatique avec un système d'intelligence artificielle dans lequel on éduque le système pour aller récupérer ce sperme et l'injecter en fait dans l'ovocyte. de la même façon effectivement donc là sur une autre corte donc on est en train de réduire effectivement le système avec plusieurs échantillons donc voyez que la génération des gamètes artificielles à partir des cellules souches représente un intérêt majeur pour le traitement de l'infertilité les questions qui se posent donc il y a toujours l'éthique après chaque percée avancée en fait technologique ou bien révolutionnaire serait-il possible un jour de produire à partir d'un même individu des gamètes mâles et femelles et leur fécondation mutuelle donnerait une reproduction monoparentale avec les conséquences de consanguidité. Je vais aller plus loin pour vous provoquer si on a encore le temps j'ai envie de vous parler de la modification du génome humain parce que les cellules souches IPS vont nous permettre de faire ce genre d'approche. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du système de CRISPR-Cas9 en fait prix Nobel en fête 2020 c'est un système ce sont des protéines qui sont capables de couper l'ADN comme des ciseaux ces ciseaux sont constitués d'un brin d'ARN que vous voyez ici le brin d'ARN qui contient en fait les séquences CRISPR qui va se fixer en fait sur l'ADN à un endroit bien précis et on a en fait l'enzyme qui est la Cas9 qui va ensuite découper en fait l'ADN d'une manière bien précise et ce système va nous permettre d'inactiver un gène ou bien de remplacer un autre et aussi faire les modifications au niveau du génome c'est ce qu'on appelle la chirurgie carrément du génome avec précision surtout pour les anomalies génétiques est-ce qu'on est capable de les corriger. Donc premier essai sur l'embryon c'était en Chine en 2015 c'est dans le cadre en fait de la bêta-thalassimie et où ils ont injecté en fait le CRISPR-Cas9 au niveau en fait du zygote justement à ce niveau-là pour faire la correction de cet embryon mais ce qui s'est passé en fait avec le problème de mosaïcisme donc on est imparfait puisqu'on n'arrive pas à tout corriger ce qui se passe si on calcule en fait la probabilité si on fait une correction à l'échelle du zygote on est à 5% en fait d'efficacité par contre si on fait la correction au niveau des IPS qu'ils ont produit les cellules germinales qui nous ont amené vers ces dégamètes là on sera à 100% et du coup on va obtenir on sera à la fin en fait avec l'obtention en fait des bébés qui sont parfaits qui n'ont pas en fait d'anomalie génétique. Donc à quoi ça sert cette technologie si on peut prévenir la naissance d'un enfant gravement malade éviter les maladies génétiques graves comme le cas de la mycophysideuse vous allez me dire mais il existe le diagnostic préimplantatoire mais qu'en est-il dans certains cas où on n'a aucune solution par exemple si on prend un couple atteint de la même mutation génétique grave des patients atteints de la mycophysideuse ça peut partir loin nettoyer notre génome gommer les anomalies il est corrigé les facteurs de risque en fait de cancer de l'infractice encore plus loin l'enfant à la carte il faut faire attention aux dérives c'est-à-dire contrôler la taille la beauté la force la durée de vie un enfant sur catalogue mais heureusement on ne connait pas encore en fait les gènes qui codent pour ses caractères aujourd'hui. L'humain augmenté la transformation la plus radicale en fait c'est l'intelligence humaine. En conclusion les modifications du génome humain étaient un concept abstrait à cause du CRISPR-Cas9 cela va devenir une réalité à moyen terme et dans les prédictions dans les 5 années à venir l'application SYNG-RUSUS en Chine est après. On croit que c'est aussi facile mais la réalité c'est plus compliqué que ce qu'on pense et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada